Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'avance des propositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et le match est donc lancé. Il concède un coup franc. Il ne résiste pas au contact. Werner. Ça joue long. C'est bien fait. Stratz. Oh, l'intervention magnifique. Oh, quel arrêt. Oh oui, ils sont déçus. Ils pensaient bien que ça allait au fond. Premier corner dans cette rencontre. Vous frappez là. Encore. Ça va au fond. C'est but. Le match vient de débuter mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent. Encore une fois. Il est toujours bien placé. La preuve. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde. Mais la défense est restée trop passive. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. La Suisse qui peut avancer. Allez. Tony Kroos qui interrompt cette longue séquence. Bien joué. Et il repique au centre. La frappe. Oh, c'est dedans. Yes. Go. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. La frappe lointaine et quelle précision. Bon, avant, je chambrais un peu les gardiens sur ces tirs de loin. Mais maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. L'Allemagne vient peut-être de se mettre à l'abri. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Werner. Ah, il a failli en profiter. C'était bien joué cette interception. Dommage que ça manque d'application dans les gestes. Il allonge vers l'avant. Un très long ballon. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il repique dans l'axe. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça peut faire mal. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Il a peut-être manqué de lucidité dans le dernier geste. Dommage. Il se recentre. Râte. Et il rate le cadre. C'était une frappe tonitrouante. Ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. La Suisse qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, devant. Mais vous pouvez nous décrypter tout ça d'arène. Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs adverses et essaient d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leur coéquipier. C'est bon ? C'est bon ? Grani, Xhaka. C'est bien. La passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Il y avait danger. Mais il a bien jailli. Gündogan. Il y a du mouvement. La passe dans la profondeur. Rien à dire. C'était propre. Le coup de sifflet de l'arbitre. Avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. On a vu une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager. Et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. 2 à 0. C'est une avance déjà confortable. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Bien joué à droite. Il faut aller vite. Le long dégagement du gardien. Goretzka. Toni Kroos. Toni Kroos. Toni Kroos. Il cherche la profondeur. Il la remet. L'Allemagne qui mène toujours 2 à 0. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ce sera une remise en jeu. Et il perd l'équilibre. Seferovic. Dans la profondeur. Bien vu. Et le centre bien placé. Un peu d'oxygène pour sa défense. La Suisse qui essaye de construire. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. Le bon dribble. Il progresse encore. Toni Kroos. Centre travaillé dans la surface. Il ne se pose pas de questions. Et quel manque de réussite sur son tir. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canons sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Il décide d'allonger le jeu. Rodriguez. Il s'est récupéré facilement. Un long ballon vers l'avant. Il choisit la profondeur. Ça passe. Il change le jeu. Et récupération au sens livré. Rodriguez. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Granik-Zaka. Seferovic. Il met le pied. Ballon récupéré. Et ça y est. Le coup de sifflet final de l'arbitre. Quelle victoire. Quelle victoire absolument fantastique. Sincèrement. On va s'en souvenir longtemps de ce match.